Bonjour à tous, voici votre horoscope pour ce mois de juin. Je vous rappelle que ce serait sympa de vous abonner, de liker la vidéo et que vous pouvez avoir des consultations bien évidemment avec Zoé ou avec moi, vous choisissez. Alors des nouveautés sur le site 12.love.astro vous savez le site qui vous donne vos compatibilités et bien nous avons un horoscope quotidien à partir de maintenant et puis d'autres nouveautés vous verrez. Vos réseaux sociaux toujours Instagram, Facebook, Twitter et puis pour terminer et bien le live du mardi soir de 9 heures à 10 heures et demie. Taureau et ascendant taureau dans votre horoscope de ce mois de juin, le soleil au début du mois enfin jusqu'au 21 est en gémeaux deuxième et troisième décan évidemment puisque le premier décan c'était fin mai. Les gémeaux c'est un secteur d'argent, c'est un secteur financier qui en général vous voit vous décider pour acheter quelque chose, je dis pas des choses importantes mais vous pouvez avoir un achat utile à faire pendant cette période et bon être obligé de dépenser un petit peu bon alors vous allez évidemment avec les gémeaux tout passer en revue de manière à faire le meilleur choix possible parce que il n'est pas question que vous vous trompiez. Mais bon faites attention, autour du 12 juin le soleil et Neptune seront en dissonance et vous risquez justement de vous tromper. Après le 21, le premier décan, sera en vedette grâce au soleil en cancer. Alors c'est un secteur qui gère les relations avec vos proches, vos frères et soeurs par exemple ou des voisins mais bon c'est vous savez le soleil ce sont les priorités donc forcément vous aurez à un moment ou un autre à donner la priorité à l'un de vos proches peut-être pour vous en occuper, pour l'accueillir chez vous ou pour vous rendre chez ce proche. Mercure maintenant, Mercure alors elle va seulement s'intéresser à votre troisième et à votre deuxième décan et pourquoi je les mets dans cet ordre parce que Mercure va être rétrograde. Elle va passer donc du troisième décan au deuxième et le 23 elle reprendra une marge directe et elle sera dans le deuxième décan mais une grande partie du mois donc elle va occuper ce troisième décan et être en dissonance avec Neptune. Donc faites très attention à ce qui vous appartient déjà à ne pas perdre quelque chose, à ne pas vous le faire dérober, à ne pas le laisser tomber dans l'eau, votre téléphone par exemple ou alors si vous faites des calculs, si vous calculez un prix par exemple, attention à ne pas vous tromper dans les chiffres mais c'est peut-être pas vous qui vous tromperez, ça peut être votre interlocuteur aussi qui va vous donner un faux chiffre ou quelque chose va vous donner une fausse information. Donc là il faut être vigilant, c'est très important. le Gémeaux il a tendance à laisser les choses filer sans toujours vérifier et là vous aurez tendance peut-être à faire ça avec Mercure en Gémeaux mais à cause de cette dissonance avec Neptune je vous conseille vraiment de tout vérifier. Mercure va ensuite être dans le deuxième décan mais là elle sera en bon aspect avec Saturne donc bon, surtout vers la fin, après le 16 vous voyez elle va rétrograder, elle va arrêter de rétrograder le 23 donc à partir à peu près du 16 elle sera beaucoup plus sérieuse. On en vient à Vénus, à vos amours et alors Vénus elle va être tout le mois en cancer, en bon aspect avec vous et elle va faire les trois décans donc personne ne sera lésé, lésé, tout le monde aura droit à ces deux trois jours où Vénus va illuminer vos journées parce que peut-être vous aurez la possibilité de voir quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps, un proche, un frère ou une sœur, quelqu'un de familier en tout cas. Il est possible que vous ayez aussi un agréable petit déplacement à faire, si c'est possible mais bon au mois de juin je pense que ce sera possible. Auquel cas, eh bien ça se passera très bien, vous prendrez du bon temps, d'une manière comme d'une autre avec cette Vénus en cancer, vous saurez profiter du moment présent, c'est important pour le taureau qui est quelqu'un qui aime à déguster la vie, à prendre son temps pour apprécier les choses et cette Vénus en cancer vous en donnera l'occasion. Alors c'est vrai qu'elle peut être, avoir des hauts et des bas quand elle est sous l'influence de la Lune, donc forcément un jour elle est très sympathique, très amoureuse si vous êtes amoureux et puis le lendemain ça se tasse, c'est moins intense, moins fort et vous vous posez des questions mais franchement c'est pas la peine. On termine avec Mars et Mars est en cancer, elle commence le mois en cancer dans son troisième décan, donc elle regarde votre troisième décan et elle est opposée à Pluton. Mais en ce qui vous concerne les taureaux, les deux planètes sont peut-être opposées mais elles seront en bon aspect avec vous. Donc vous aurez une force, une inflexibilité, une détermination vraiment très forte. Il ne faudra pas se heurter à vous, vouloir vous faire changer d'avis ou vous imposer des volontés, ça ne marchera absolument pas. À partir du 11, Mars va occuper le Lyon et là c'est votre premier décan qui sera concerné. Alors bon, c'est votre secteur de la famille, de la maison avec Mars. Il est possible que vous fassiez des travaux chez vous ou que tout d'un coup vous disiez « faudrait que je déménage » ou alors si vous avez déjà tout préparé pour un déménagement, qu'il se fasse avec tout le bazar que ça peut causer. Et aussi, comment dire, pour un taureau qui n'aime pas le changement, disons que ça peut être un petit peu contrariant, désagréable pendant quelques jours. Ça ne va pas durer, puisque déjà elle passera au deuxième décan en fin de mois, au début juillet. Donc, bon, ne vous prenez pas trop la tête. Je vous souhaite un très bon mois de juin. Si vous voulez plus d'infos astrologiques, vous allez sur le 3210, sur rtl.fr ou sur le site du Figaro TV Magazine. Sous-titrage Société Radio-Canada